Notre armée aussi se veut une armée de plus en plus, de toute façon républicaine, avec l'objectif de se ranger derrière celui qui va gagner les élections. Et voilà, donc c'est avec tout ça que nous avançons, avec la confiance nécessaire, mais les sentinelles de tout ça, ce seront les citoyens, le peuple tchadien dans sa globalité. Les Tchadiens savent que nous allons, avec toutes les chances, de l'emporter, y compris à un seul tour, cette élection, parce que nous avons travaillé méthodiquement avec un peuple qui veut le changement, et ce changement doit être sur la base de la justice et de l'égalité, dans un pays réconcilié, qui pourra faire travailler tout le monde. Donc je vais avec l'objectif de gagner et de faire travailler tous les Tchadiens, y compris le président de la transition, qui aura à mes côtés sa place pour nous aider dans la transformation, notamment par exemple des forces de défense et sécurité. Je crois que nous sommes majoritaires aujourd'hui dans le pays, parce que l'agenda de la justice et de l'égalité que j'ai défendu est majoritaire. Ce que j'ai présenté au Conseil national de transition, même, en tant que projet de gouvernement, a été validé comme majoritaire. La seule question que les Tchadiens se posaient, est-ce que j'aurais suffisamment de temps pour réaliser cet ambitieux programme de justice et de l'égalité pour eux ? Je viens donc demander au peuple, un, l'OTAN, cinq ans, pour jeter les fondations solides de ce Tchad-là, qui libérera les énergies de la transformation de notre pays, et deux, les leviers d'action pour que ce qui relève du pouvoir discrétionnaire d'un chef d'État, que je puisse avoir la main là-dessus, les finances, les affaires étrangères, la coopération internationale, l'armée, de manière à ce que je puisse accélérer la transformation de ce pays avec les Tchadiens pour les Tchadiens. Voilà le mobile et voilà l'enjeu pour lequel je suis candidat. Je suis plus confiant que je ne l'aurais été en 2021. Je vous ai dit qu'en 2021, on pensait déjà que je pouvais gagner et aujourd'hui, j'ai plus de chances de l'emporter. Le terrorisme est un problème. Qu'on s'appelle G5 ou Alliance pour le Sahel, on doit combattre le terrorisme. On doit avoir des armées républicaines solides pour combattre ce mal du siècle qui est là. On doit aussi inscrire, je dirais, un peu nos gouvernances sur la ligne qui est celle du respect de la dignité de nos peuples, sur la ligne décomplexée, capable de travailler avec l'ensemble des partenaires qui peuvent permettre l'efficacité sur le terrain. Parce que c'est de ça qu'il est question. Avant tout et uniquement cela. Mali est une ligne qui est celle de ne pas remplacer le drapeau du Tchad par un drapeau de X pays ou de Y pays, mais de croire dans un partenariat, un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat de dignité. C'est ça le panafricanisme du XXIe siècle. Une génération à laquelle j'appartiens, qui est une génération qui se veut décomplexée, capable de travailler avec des partenaires d'hier, mais aussi de travailler avec des partenaires nouveaux qui veulent nous retrouver sur le chemin, je dirais, sur la table de la dignité. Il y a peut-être une approche avec la Russie qui, aujourd'hui, ne va pas avec ce que les pays européens souhaitent. Mais il y a des partenariats entre l'Europe et la Russie, entre les États-Unis et la Russie, qui n'ont jamais été rompues, malgré tout ce qui s'est passé et malgré. Et on peut avoir des divergences, mais ça n'empêche pas d'avoir parfois des relations. Il n'y aura pas de ligne rouge pour discuter avec un État, parce que je considère que chaque État est souverain. Sortir du franc CFA, revenir à une monnaie nationale, c'est plutôt de l'ordre, simplement, d'un demi-progrès, entre guillemets. Pour moi, il faut aller à quelque chose de plus grand. Et avoir une monnaie avec un ensemble de 160 millions de consommateurs, c'est autant d'entrepreneurs, c'est autant de commerces, autant de possibilités. Ça rendrait automatiquement cette monnaie plus forte. Et une telle monnaie, je suis persuadé que son nom, les mécanismes de fonctionnement, tout ça va être retrouvé par l'ensemble de ces États aujourd'hui. Je suis défenseur d'une monnaie plus robuste pour soutenir nos économies. Et c'est ça aussi une des ambitions que je porte pour à la fois la zone CEMAC, mais aussi pour l'Afrique dans sa globalité.